Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog J'espère que vous allez bien Ecoutez, je suis très triste car aujourd'hui c'est le dernier épisode de cette vlog week Je suis dégoûtée, franchement j'adore ce format J'adore, j'adore, j'adore Et j'ai envie de continuer de vous montrer mes petites aventures A Séoul ou n'importe où ailleurs D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, j'ai une demande très spéciale On est sur le dernier épisode de la vlog week Donc, en commentaire, j'aimerais que vous me disiez Dans quelle destination vous voulez que je fasse la prochaine J'attends vos retours J'ai quelques idées mais je sais pas du tout ce que je veux Enfin, dites-moi ça en commentaire Je serais curieuse de savoir vraiment ce que vous aimez et ce que vous pensez Enfin bref, aujourd'hui, programme assez détente Parce que ce soir, on sort, on va aller fêter ce dernier jour On va aller tester les boîtes de Séoul On va fêter ça, j'ai envie d'acheter un gâteau et tout J'ai envie de faire n'importe quoi Je pense que ça va être très drôle Là, je vais aller un petit peu me maquiller Me sécher les cheveux, m'habiller Aller travailler, faire le montage Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire On n'a pas arrêté de vadrouiller toute la semaine Visiter plein de trucs, manger plein de trucs Aujourd'hui, c'est le dernier vlog On prend le temps de discuter, de fêter ça Et let's go ! Tenue du jour, j'ai mis une chemise qui est tachée Je me dis, personne ne va le voir Même si tout le monde va le voir Mais je vais faire comme si elle n'était pas là Avec un jean et des converse Tenue toute simple D'ailleurs, je n'aime pas Je devrais peut-être le rentrer à l'intérieur Mais c'est affreux comme tenue Toi, tu ne m'as même pas dit que c'était moche Regarde avec le jean, comment ça ne va pas Non, mais la rentrée, ça n'a pas du tout T'étais rentrée toi Non, mais même sortie, c'est moche Regarde, regarde bien C'est le jean qui est bizarre, pote Mais je n'en ai pas d'autres Ok, je vais tenter un autre truc Ok, j'ai tout changé Nous avons un jean ouvert sur le côté Un petit haut comme ça Et un blazer En vrai, ça s'est vraiment maintenu Genre, quand je n'arrive pas à m'habiller Je mets un blazer et tout va mieux Ça change tout Je vous recommande d'avoir un blazer en noir Vous pouvez mettre ça avec des robes Avec des... tout ce que vous voulez C'est trop bien Et je vais mettre mes petites converse Et on va aller manger Parce qu'on a faim pour changer Qu'est-ce que t'as dit ? Est-ce que tu peux pleurer mon masque ? Il est trop fier de son masque Parce qu'il y a un personnage au-dessus Très stylé, hein ? La petite dans l'ascenseur, elle est déjà lue J'avais 8 ans, elle me regardait On va aller juste ici On était déjà venu C'était pas pendant les vlogs, je crois Mais il y a plein de petites nourritures Plein de petites nourritures Je ne sais plus parler Et c'est genre une mini boutique coréenne Et tout, c'est trop mignon Et en fait, ici, on commande sur des iPads Et j'ai remarqué dans pas mal de restos coréens C'est comme ça Let's go Par contre, tout est en coréen Mais heureusement, il y a des photos Et alors, ça, c'est vraiment des boissons Quand je vous dis, tellement bonnes C'est des espèces de limonades Et Jérémy, c'est au pamplemousse Moi, j'aime pas trop le pamplemousse Et j'ai pris citron C'est excessivement bon, là, ça En fait, ici, souvent, ils te mettent une assiette Enfin, souvent, tout le temps, d'ailleurs Ils te mettent une assiette Et tous les plats au milieu Et en fait, tout le monde partage Et c'est ça, dans beaucoup Par exemple, en Thaïlande, c'est exactement comme ça aussi Du coup, les plats n'arrivent pas en même temps Et nous, on n'est pas du tout habitués Genre, c'est vraiment un truc Moi, j'arrive pas à mélanger tous les plats Enfin, j'arrive pas Je suis pas habituée, quoi Un truc aussi, c'est ici Qui servent tellement vite J'ai jamais vu ça Quatre heures, même cinq heures de montage plus tard Ça y est, notre journée peut enfin commencer Il est, je pense, il est 17h, non ? Ouais, ouais, ouais Putain, c'est grave Là, là, j'ai dépassé toutes les limites en termes de montage Mais on s'en fout parce qu'aujourd'hui, on fait la fête Je pense qu'on va aller faire un peu les magasins Il y a beaucoup de monde C'est trop un bon mood, là, dans la ville On va aller voir un peu ce qu'il y a C'est vrai qu'on n'a pas vraiment regardé au final Ce qu'il y avait autour Tout a l'air trop stylé Mais c'est vrai que comme on n'est pas hyper shopping non plus On ne s'est pas jeté sur les magasins, on va dire Et j'ai trop envie d'aller acheter un gâteau Pour fêter la semaine de vlog week Je sais pas, j'ai envie de faire ça J'ai trop envie d'acheter un cake chez Kakao C'est mon magasin préféré Donc on va voir ça tout à l'heure S'il en reste, j'espère C'est hyper bizarre Parce que comme c'est le dernier vlog J'ai l'impression que c'est mon dernier jour à Séoul Alors que pas du tout Il me reste encore un peu plus d'une semaine Triste comme la fin des vacances Triste comme la fin des vacances C'est exactement ça Genre vraiment, YouTube, c'est de plus de ma vie C'est un rythme mépensé Mais moi, ça me va Cacao En espérant qu'ils aient encore des gâteaux On a décidé de prendre les tasses Vu que maintenant j'ai les verres Mais elles sont trop mignonnes Franchement, autant en profiter Donc, let's go Oh oh C'est pas du tout le même café en haut Faut qu'on aille ailleurs Pour trouver notre gâteau Je pense que cette idée de shopping C'était la pire idée de l'histoire Comme par hasard J'avais deux semaines pour acheter des t-shirts Je choisis le samedi à 18h Le jour des soldes Tout va bien Donc là, on est en mission Trouver un gâteau Je ne lâcherai pas Je veux mon gâteau Pour fêter la fin des Vlogs Week Et comme ça, on se balade dans un quartier Où je ne suis jamais allée Jérémy, il est déjà allée Je t'emmène à un endroit cool J'ai l'impression qu'avec les heures de montage T'as vu plein de trucs que je n'ai pas vus au final Je pense qu'on va trouver des trucs J'ai peur que ce soit que des... A l'unité Ouah, regarde, ça c'est des... C'est trop mignon Un pink rabbit C'est trop mignon Ils n'avaient plus de gâteau À la recherche d'un nouveau gâteau Cake, yes please Oh mon dieu C'est exactement comme ça que j'imaginais les choses C'est la take de... De pink Qu'est-ce qu'on prend comme bougie ? Les petits nuages, ils sont mignons Elle m'a demandé d'écrire sur un papier Ce que je voulais qu'on écrive sur le cake C'est génial, je suis trop contente Perfect On va aller dans ce café Il y a un rooftop tout en haut Et comme c'est l'heure du coucher de soleil On va pouvoir boire un petit verre Pas de réaction Ça va putain, mais j'ai l'habitude Je dirais qu'on est à New York Ah ouais, d'où ? Ça part en essayage Parce que monsieur se rend compte à 20h30 Qu'il n'a pas de tenue pour sortir Allez, essaye-moi tout ça Je vais lui faire un relooking J'ai peur du résultat Parce que la taille, ça va être catastrophique Wow, un pantalon noir sur Jérémy Tout est possible Je vais envoyer ça à ta mère Je vais me préparer J'ai repris une douche très très vite fait J'ai hésité à me dévaquiller Mais je pense que c'est une mauvaise idée Parce que je vais avoir la peau super sèche Donc on va faire des petites retouches make-up Spéciales, on sort Je vous avoue On ne sait toujours pas où on va En fait, je vous explique Il y a plusieurs quartiers Il y a Itaïwan et Hongdae Hongdae, c'est mon quartier Et il y a Gangnam pour sortir Et en gros, pour vous dire le mood Hongdae, donc là où je suis Il n'y a apparemment que des français J'ai croisé plein d'abonnés Toute cette semaine Et à chaque fois, on parlait des boîtes Parce qu'on se croisait toujours le soir Et on m'a dit que vraiment Hongdae, il n'y a que des français Du coup, je me dis En vrai, ce serait cool De faire une boîte avec des coréens Enfin, c'est des boîtes Musique française et tout Donc franchement, j'ai grave pas envie de ça Et après, il y a Itaïwan Où c'est pareil Un peu touristique Et là, pour le coup Je ne sais pas trop Et il y a Gangnam Où c'est plus des boîtes Un peu genre luxe Pas luxe, mais vous voyez Genre un peu Genre faut être bien réveillée Etc Tu peux te faire vocale C'est des boîtes de Paris quoi Alors que vraiment Hongdae et tout Tu vas dans n'importe quelle tenue Ils s'en foutent Juste, il y a plein de boîtes ici Où ils refusent les étrangers Donc je ne sais pas du tout En fait, j'ai trop envie d'aller à la ganda Parce que j'ai plus envie D'être dans le mood coréen Mais en même temps Je n'ai pas du tout envie D'être dans un mood Si tu ne prends pas une bouteille A 500€ Tu ne rentres pas dans la boîte Et comme je ne sais pas Comment c'est réellement Je ne sais pas Bref, en tout cas Il faut que je me prépare Je vais quand même essayer De bien habiller Enfin, de mettre des talons Etc Comme ça, je serai tout terrain Mais je pense que ça va être Très cool comme soirée Il y a tellement un bon mood Et en fait, c'est hyper frustrant Parce que depuis que je suis arrivée Je sors le soir Je vois que les rues sont blindées Et je suis en mode Travail tous les jours Je suis très contente Parce que c'est grâce à mon travail Que je suis là Mais du coup, tous les soirs Je me dis Putain, j'ai trop envie de sortir Et là, ça y est, enfin Ça se voit que vous allez me conseiller Des boîtes En commentaire dans cette vidéo Je vais me dire Oh là là, j'aurais dû y aller là Après, il me reste une semaine Je pourrais toujours y aller après En revanche, j'ai entendu dire Un truc de ouf C'est que Quand tu rentres dans une boîte Ils te mettent un bracelet Et en fait, tu peux ressortir Quand tu veux Ce qui est dingue Et du coup, apparemment Ce que tout le monde fait C'est que tout le monde sort de la boîte Va boire dans un endroit moins cher Et il revient Je trouve ça très drôle Mais c'est génial Parce que vraiment Quand tu es en boîte À Paris, etc Tu ne peux pas aller prendre l'air Tu sais très bien qu'après C'est mort Toutes tes potes seront à l'intérieur Et toi, tu seras seule Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps Genre de bien te maquiller D'ailleurs, je ne me maquille pas bien Je ne maquille pas parce que je suis maquillée Bon, vous avez compris Étape cruciale Ma tenue Qu'est-ce que je vais mettre ? Je n'ai pas d'idée J'ai des talons que j'ai très envie de mettre Parce que je ne les ai mis qu'une seule fois C'est ceux-là en vert Donc avec du vert, je ne peux pas non plus mettre tout et n'importe quoi J'aimerais bien mettre ce short noir Avec un haut Vous savez le haut que j'ai mis l'autre jour là C'est tellement pas rangé Le haut bustier comme ça Et les talons noirs Et mon blazer noir On va faire des essayages Parce que je ne sais même pas pourquoi je parle comme ça Donc, la première option C'est ça Avec ma veste Et des talons Ok ? Tu valises ou pas ? Ouais Sinon, j'ai cette robe Là, ce soir, on ne sait pas où on va Je suis d'accord Je n'ai pas trop envie d'être pas à l'aise J'aime également J'ai ça Franchement, ça, c'est une option tout terrain Tu peux aller dans un truc classe C'est lourd Classe ! Et on a ça sinon Mais on est sur le même délire Sinon, je m'étais dit En fait, ce qui me dérange avec ça C'est que je suis en short J'ai la même chose en version long Le pantalon C'est mieux le pantalon avec les talons ? Ça, c'est l'autre option Avec le pantalon Moi, je préfère Parce que ça fait plus distinguer quand même Mais en même temps En pantalon, pas sûr que je rentre C'est mieux ? T'es sûre que c'est mieux ? Nous avons de quoi faire la fête On a fait un caprice Pour demander des coupes de champagne Ils n'en avaient pas On va découper notre superbe gâteau Avec notre superbe couteau Starbucks La fête comme on peut Tadam ! C'est le dernier rôle des vlogories C'est tellement bon Je te jure C'est comme du champagne ? En fait, c'est du champagne Qui est avec... Je ne vous rappelle plus Éclate pas la vitre Éclater et installer Pas sur le cake Tout est rose C'est bon T'as vu ? Est-ce qu'on ne couperait pas le cake ? Comment je le goupe d'ailleurs ? Ouais, vas-y Comme du fromage Comme du camembert Bah ouais C'est mou ou c'est dur ? Un mix de deux Oh my god Ouah, c'est quoi à l'intérieur ? J'avoue, on ne l'avait pas demandé à quoi c'était le gâteau Mais on est complètement bête Ok, là c'est le moment où tout... Mais on avait des bougies On est trop con Oh la 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 On les met dessus Non mais c'est bon, stop On n'a plus le temps là On est en retard Tintin C'est un gâteau quoi Ouais Hum, mais non Le rose c'est du cream cheese Ah ouais ? Hum, j'aime Ah là c'est bon là J'ai envie de manger tout le rose T'as vu comment c'est trop bon là ? C'est du cream cheese Non, 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 non Tu manges une part comme tout le monde Arrête Tu prends le V Non C'est chiant C'est moi qui l'ai C'est pas l'enquêt Je t'inviterais plus dans la vlog Il est bon le V T'as pas ramassé ? Non mais je le trouve pas Là, pourquoi tu manges que le rose Et tu laisses le... Je mange le gâteau depuis tout à l'heure Tu peux pas me dire ça Tu laisses le gâteau au milieu Toi tu manges le V Et tu oses me faire une remarque Dis-nous ce que t'as pensé De cette semaine de vlog week C'est ton moment It's your time to shine Non, franchement c'était cool Juste le décalage il était difficile Mais je pense qu'on s'en est pas trop rendu compte Dans les vidéos C'est le fait d'attendre jusqu'à une heure du matin Ouais, ouais Parce que du coup après t'es dans l'excitation La vidéo sort Donc je suis obligée de regarder les commentaires De les liker Tu regardes tout jusqu'à une heure et demie Deux heures Et genre tu te couches Il est deux heures et quart Et tu te réveilles le lendemain T'es explosé Mais à part ça c'était trop trop cool Je suis prête Donc on part sur cette tenue Enfin je suis prête depuis tout à l'heure Mais là ça y est J'ai mes chaussures J'ai tout Et on garde les talons En espérant que ça passe Et on s'est décidé On va aller à Vietnam On peut profiter de la Corée Donc on va aller voir En espérant Ça passe la rocale Sinon je ne sais pas ce que je vais Je découpe mon pantalon Pour que ça fasse un short On y va ? Avec mon pantalon T'es fière de ton pantalon ? Franchement ouais ouais c'est pas Ça rend bien ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire Jérémy en pantalon C'est la première fois que je te mets en pantalon Tu mets toujours des jeans J'ai acheté 8 fois le non-sûr Mais d'autres des couleurs Excusez-moi mais ici les taxis Roulent comme des malades Mais vraiment des malades Je pense qu'on sera pas bien Qui déroulent à 4000 années Les gars ce n'est pas une blague Vraiment les boîtes en Corée du Sud Refousent les étrangers Donc là on a pris un taxi pendant 20 minutes Tout ça pour se faire recale Et c'est pas une recale Genre ils te regardent de la tête aux pieds C'est juste Ils te disent non bah désolé cette boîte En fait ça n'accède pas les étrangers Mais vraiment c'est pour tout le monde pareil Donc là on attend un autre taxi Il n'y a plus de taxi Enfin c'est un enfer quoi Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a un mec qui rentre en tongs à côté de nous C'est grave C'est une expérience Mais franchement il ne faut pas que ça dure trop longtemps Parce que là il est une heure du matin Ça va rentrer à la maison On est allé dans 15 boîtes différentes 3 exactement Je vous raconterai tout ça demain Oh mon dieu Cette vidéo sort littéralement dans 2h Il faut que je vous raconte la soirée d'hier soir C'était tellement drôle Bon pour le coup Les boîtes de Séoul Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connait Du coup on est allé direct à Ghana On a pris un taxi Et il nous a clairement fait comprendre Qu'il n'y avait pas d'étrangers dans cette boîte Et en fait on s'est dit Soit on tente d'autres boîtes de Ghana Mais franchement je ne le sentais pas J'ai dit à Jérémy on va aller à Itaouan Donc on va là-bas C'était blindé de monde Blindé, blindé de monde On se pointe à la première boîte qu'on voit On rentre Ça n'avait aucun sens Genre l'ambiance et tout Enfin c'était hyper drôle Il nous met son bracelet le fameux On sort On se dit bah on va aller voir s'il y a d'autres trucs Du coup c'est génial ce principe On tombe sur une autre boîte Qui était trop trop bien C'était genre que du rap US et tout C'était trop trop bien Et genre j'avais trop faim Je mourrais de faim Je pense qu'il devait être genre 4h du matin déjà Je dis à Jérémy Franchement je meurs de faim Il faut qu'on sorte de cette boîte J'en peux plus Je vais faire une crise On cherche partout Rien d'ouvert Ou les trucs ouverts C'était bizarre et tout Bref Et donc non il n'était pas 4h du matin Il devait être 3h Je sais plus On tombe sur le seul truc ouvert C'était un espèce de resto Et genre Je prends Google Traduction Vous savez Genre je prends les trucs en photo là Et ça me traduit en direct Et j'étais persuadée D'avoir lu Pâtes au poulet Sur la carte Donc je me dis Bah parfait C'était le seul truc Que je connaissais qu'il y avait Parce que c'était vraiment Des spécialités coréennes Le plat arrive Je ne comprends pas Un énorme plat Avec de la sauce piquante et tout Je mets un truc dans ma bouche Je réalise même pas Je mourrais de faim Et genre je mets dans ma bouche Et c'était impossible de mâcher Je me dis non C'est pas possible C'était pas des pâtes au poulet C'était des pâtes de poulet C'était un plat Avec des pâtes de poulet Est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? J'avais envie de mourir 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 Je ne supporte pas Gâcher à nourriture C'est vraiment un truc Je ne peux pas Et genre là Enfin vraiment c'était plus fort que moi Je ne pouvais pas manger ça J'ai commandé des nouilles C'était les nouilles Les plus spicy de cette Mais vraiment je ne sais pas Comment c'est possible Vraiment j'avais trop faim J'étais obligée de le manger Je n'ai jamais goûté un truc Aussi spicy de ma vie Jérémy était en pleurs C'était trop drôle comme soirée Donc on retourne dans la boîte après Grâce à ces fameux bracelets incroyables Et on sort genre à 5h30 Et on se rend compte qu'il fait jour Et on s'est dit Oulala Il est temps de rentrer Donc on a pris un taxi On est rentrés Et franchement on a passé une trop bonne soirée C'était plutôt une bonne expérience ces boîtes J'avais un peu peur Mais c'était cool Au moins on aura fait ça Pour fêter la fin des vlogues Aucun rapport Sans parler des histoires de boîtes Mais ce pays est absolument incroyable Je... En tout cas de mon avis En tant que touriste Je précise toujours Je me sens tellement bien Je vous assure Je ne veux pas rentrer Alors j'ai plein de choses qui m'attendent chez moi Donc j'ai des raisons de rentrer On va dire Mais je n'ai pas envie de rentrer Je me sens tellement en sécurité Je sais que là Je peux sortir ma vidéo Je vais aller me balader Il va être 1h du matin Je vais aller manger ma meilleure gaufre A la fraise Personne ne va m'embêter Et je vais payer ma gaufre 3€ Et je serai très heureuse La raison pour laquelle Je ne veux pas rentrer en France Manger ma gaufre à la fraise A 1h du matin Sans que personne m'embête Je pense que ça résume bien tout le séjour Vous venez On va dans la salle de bain Pour faire un petit débrief de cette semaine Il y aura plus de lumière Je suis assise sur la baignoire Bon Je me sens toute bizarre Que ce soit terminé J'espère que cette semaine de vlog Vous aura plu Comme je vous ai dit en début de vidéo J'attends vraiment vos retours Pour la prochaine destination Donc ce ne sera pas tout de suite Parce que Ce n'est pas possible Mais j'aimerais beaucoup Je ne sais pas si ça va être faisable On va tout faire pour Mais le faire avant les vlogmas J'aimerais bien en faire 2 cette année Ce serait trop bien Si jamais vous avez des idées Je vous attends en commentaire En tout cas moi j'ai passé une semaine Trop trop cool avec vous Je me rends compte que vraiment J'ai envie de découvrir les choses En même temps que vous C'est pour ça que j'ai eu parfois Quelques commentaires Qui pouvaient me dire On dit tu devrais plutôt faire ça Plutôt faire ci Je ne comprends pas Tu ne montres pas assez de ça Enfin c'était vraiment pas beaucoup de commentaires Mais juste Moi vous savez que je lis tous les commentaires Je like tout etc Donc du coup même si c'est genre 3-4 commentaires Je vois J'avais peur que ce soit reçu En mode je vais vous faire découvrir quelque chose Que je connais en fait Et je peux Enfin je ne connais pas la Corée Donc en fait on a découvert des trucs en même temps Et il y a des choses que j'ai dû rater En une semaine on ne peut pas tout faire Et j'avais peur que les gens me prennent un peu pour un guide Alors je ne l'étais pas du tout Moi juste vous me suivez dans ma semaine de découverte Et c'est comme ça que je voulais présenter les choses Et je suis trop contente que vous l'ayez reçue comme ça Et je prends note aussi Je vais investir Ça y est c'est officiel Dans un stabilisateur et un micro Pour que ça bouge moins Parce que j'en ai conscience Et pourtant je vous assure que je fais attention Mais je pense que mon matériel n'est pas assez au point Et un micro parce que j'en ai marre du vent Et donc voilà ça je prends note Vraiment Merci pour tous vos commentaires cette semaine Franchement c'était juste un plaisir De vous retrouver tous les jours De voir tous vos commentaires tous les soirs Vous êtes toujours d'une bienveillance Pas possible Et je continuerai de vous partager du contenu Je ne sais pas pendant combien de temps Mais vraiment c'est ma passion J'espère que ça durera des années En ce qui concerne les prochaines vidéos Il me reste encore une semaine en Corée Donc je compte bien filmer Une ou deux vidéos encore ici D'ailleurs on m'avait beaucoup demandé De faire une vidéo sur le McDo en Corée Est-ce que je la fais ? Est-ce que je la fais pas ? Je vous avais dit en Thaïlande Que ça me faisait rire de faire ça dans toutes mes destinations Mais du coup j'hésite Est-ce que je le fais ? Bon bref Pour ceux qui seraient potentiellement nouveaux Je poste normalement deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Toute l'année Exceptionnellement il n'y aura pas de vidéos au mercredi Juste pour que je puisse faire une petite pause Après cette semaine Mais on se retrouve dimanche bien évidemment Comme d'hab J'ai déjà hâte de vous retrouver Et n'hésitez pas à aller checker mon Insta Parce que je reste en Corée Donc je vais continuer de vous poster du contenu Et en plus il y a mon guide qui sortira quand je rentre Où il y aura toutes les adresses Donc voilà j'espère que ce dernier épisode vous a plu Moi je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz